Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur B2B Club et c'est parti pour la toute dernière revue de presse de la semaine. L'information de la journée est sortie par le journal L'Equipe, Zinedine Zidane aurait appelé Kylian Mbappé pour le convaincre de venir au Real de Madrid cet été. L'entraîneur lui a garanti du temps de jeu, c'est l'un des facteurs qui faisait que Kylian Mbappé n'était pas sûr d'aller au Real. Le club espagnol envisagerait même de se séparer d'un de ses trois attaquants vedettes, ce serait plus particulièrement Gareth Bale. Le journal parlait également de Marco Verratti qui a eu un rendez-vous avec le président du Paris Saint-Germain qui n'a finalement rien changé. Une mauvaise nouvelle pour le PSG mais il y a quand même des choses positives dans le club de la capitale, notamment Marquinhos, il a confirmé qu'il sera bien parisien l'année prochaine. Le journal Marseille et la Provence parle évidemment de l'Olympique de Marseille avec un point complet sur les pistes olympiennes en attaque. En plus de Valère Germain, l'OM est sur Baka, Jovetic, Pizzi, Giroud, Balotelli, Bacuayi ou encore même Bafetimbi-Gomis. Une information mercato à Lyon, Bertrand Traoré est tout prêt de signer pour 5 ans à l'OL avec un transfert entre 18 et 20 millions d'euros. Allons en Espagne maintenant avec le journal Marca qui a fait une interview de Karim Benzema à New York. Son rêve est de continuer de gagner des titres avec le Real de Madrid. Le quotidien As parle de l'information sortie par l'équipe et la conversation entre Zidane et Mbappé. Je crois que je vous ai déjà donné toutes les informations importantes dans ce dossier. Le FC Barcelone s'intéresse lui à un autre jeune français, Ousmane Dembele, qui selon le Mundo Deportivo ne signerait pas au FC Barcelone cet été, mais plutôt en 2018 ou même en 2019. Ce que veulent les Blaugrana, c'est que le joueur arrive au Camp Nou à pleine maturité. Le journal Sport préfère mettre à la une Marco Verratti, il a interrompu ses vacances pour se réunir avec le Paris Saint-Germain, il a confirmé ses envies de départ, il est plutôt confiant pour son avenir. Dernière information concernant le Barça, Lucas Lima annonce qu'il signera un contrat pour le FC Barcelone. Son arrivée est prévue pour janvier 2018. Comme souvent depuis ces dernières semaines, l'homme qui fait la une en Italie, c'est Donnarumma, et il y aurait eu un retournement de situation dans son dossier, car lors d'une discussion entre la famille Donnarumma et l'entraîneur de l'AC Milan, Montella, le joueur pourrait finalement prolonger son contrat. Mais le courrier d'Ello Sport parle de Zlatan Ibrahimović, et la possibilité de le revoir sur les terrains italiens, plusieurs clubs pourraient l'acheter, la Juventus, la Roma, le Milan AC, la Lazio, NAP ou encore l'Inter. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu et à bientôt pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !